Le psaume aujourd'hui, on est arrivé au psaume 32. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on ne peut bien sûr pas expliquer tout le psaume. On va lire une partie entièrement, il n'est pas très long aujourd'hui, donc je peux lire en vitesse et traduire. Et puis après, on va s'arrêter sur une idée ou deux. Et on fonce parce qu'on n'a pas tellement de temps aujourd'hui, vu qu'on n'a qu'une heure de cours. Alors, le psaume 32, les David Masquil. Les David Masquil signifie que David va nous dire quelque chose ici qui est une grande chokma, qui est une grande sagesse. En fait, tous les psaumes, c'est une grande sagesse. Mais quand il le précise, c'est que c'est vraiment une très grande sagesse. Parce que sinon, il n'aurait pas besoin de le dire, c'est évident que tous les psaumes émanent d'une très grande sagesse. Mais là, apparemment, c'est particulier, on va essayer d'être à la hauteur de cette grande sagesse aujourd'hui. Heureux est celui dont Hachem, on pourrait dire, enlève la faute, j'ai traduit d'après le sens. Nasui Pesha, c'est-à-dire qu'il élève la faute, ça veut dire heureux est celui dont Hachem, on dit dont Hachem, ne tient plus compte de sa faute. Kisoui Chataa, celui dont Hachem recouvre la faute. Je vous passe sur les mots Pesha, Chata, on ne peut pas tout expliquer, c'est Ensov, c'est sans fin. Et donc, il continue, donc apparemment, il rentre dans le problème très moral, très classique, très religieux, de celui dont Hachem, finalement, pardonne la faute. Alors, bien sûr, le problème est, c'est que nous, on est juifs, ça n'existe pas, on te pardonne tes faules, c'est bon pour ceux qui aiment les fantasmes, un homme est responsable de ce qu'il fait, tu as fait, tu dois réparer, c'est ce qui fait de toi un homme, c'est ce qui fait de toi la différence entre un homme et un animal. Si tu fais et puis tu laisses tomber, en quoi tu es un homme ? Donc, chez nous, ça n'existe pas, Dieu pardonne, comme ça il pardonne, c'est impossible. Donc, il va expliquer, il continue à dire, Il continue et il dit, heureux est l'homme, face auquel, vis-à-vis duquel Hachem ne comptabilise pas la faute, mais ceci, maintenant il commence à préciser, Ceci, à condition, à condition qu'il n'y ait pas dans l'homme, dans son roi remia, dans son esprit, qu'il n'y ait pas de ramahoud, ça veut dire qu'il n'y ait pas de tricherie. Donc, il commence à donner une indication. Dans le premier verset, on aurait pu croire, quoi ? Le pardon, c'est gratuit, que Dieu préserve, on ne veut pas de pardon gratuit, nous, on veut le gagner, notre pardon. Dans le deuxième verset, il continue à dire, encore une fois, Heureux est celui vis-à-vis duquel Hachem ne comptabilise pas la faute, mais il commence à donner une précision. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est celui dont l'esprit, dont le roi, est sans... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Remia ? Trente ficheries. Et maintenant, il dit... Avant que j'accepte de reconnaître ma faute, lorsque je gardais le silence, Je sentais un poids, je sentais quelque chose qui m'écrasait jour et nuit. Souvent, on vit avec cette impression qu'on est mal dans sa peau, on a mal partout, on se sent écrasé, on se sent étouffé, on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà que, en ce qui concerne ce psaume-là, David révèle que lui, tant qu'il s'était tué, comme on verra dans les commentaires tout de suite, tant qu'il n'avait pas accepté de prendre conscience qu'il avait fauté, qu'il avait un problème, tant qu'il n'avait pas accepté de l'avouer, alors il se sentait extrêmement mal. À partir du moment où j'ai pris conscience que tout ce mal de vivre que j'avais en moi, tout ce malaise qui me rongeait, en vérité, venait essentiellement parce que je n'avais pas eu le courage de me placer face à mes problèmes et de les avouer, lorsque je me suis placé devant toi et que j'ai reconnu ma faute, que j'ai arrêté de faire semblant que je n'avais pas de problème, et que je me suis dit, bon allez, une fois pour toutes, je vais avouer ce que j'ai fait, l'Hachem à Hachem, c'est ce qui a permis que tu me pardonnes ma faute. Donc, David met ici l'accent sur le fait que, il a commencé encore une fois en disant, heureux est celui à qui Hachem pardonne, la question était, mais depuis quand Hachem pardonne-t-il gratuitement ? Le pardon, la grâce n'existe pas chez nous. Et il dit, oui, effectivement, les choses ne sont pas si simples que ça. J'ai eu une longue période où je ne me sentais pas bien, je me sentais abattu, j'avais des problèmes partout, je me sentais écrasé, je ne savais pas d'où ça venait, jusqu'à ce que j'ai pris conscience que c'est peut-être les fautes que j'ai en moi, j'ai cherché quelles fautes j'avais en moi, j'ai pris conscience, j'ai reconnu, j'ai fait l'aveu de mes fautes, et tout d'un coup, ça y est, je me suis senti beaucoup mieux. Bon, alors, n'oublions pas qu'on parle ici de David Améler, on parle ici d'un juif, d'un bon juif, d'un très bon juif, d'un excellent juif, du meilleur des juifs. Donc on ne parle pas de vous et moi qui faut-on, sachant qu'on sait que l'on faute et, allez, on évacue. On parle ici de quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là. Et malgré tout, il avait ce problème-là, ce qui veut dire que David met ici le doigt sur un problème beaucoup, beaucoup plus profond que j'ai fauté, je ne veux pas le dire. C'est un problème que, très souvent, un homme n'est pas conscient qu'effectivement il faute, et que les fautes, finalement, s'entassent à l'intérieur de lui, comme une sorte de cholestérol qui se grève sur les artères ou je ne sais quoi, ou de calcaire qui se grève sur les dents, et puis après, on commence à avoir des problèmes. On ne sait pas d'où ça vient. J'ai mal aux dents, je respire mal, j'ai des problèmes de cholestérol, etc. D'où ça vient ? Et donc c'est à ça que David fait allusion. L'homme n'est pas, même l'homme honnête, même l'homme qui véritablement veut progresser, n'est pas toujours conscient de l'accumulation des fautes qu'il fait, et des fautes vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de sa responsabilité, de son devoir dans le monde. Quand je parle de fautes, je ne vois pas évidemment uniquement qu'il a mangé kachère ou qu'il n'a pas mangé kachère. On n'est pas dans une cuisine, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle ici des vrais problèmes de l'existence. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme ne fait pas ce qu'il doit faire, il est en état de faute. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mot qui est utilisé ici, c'est le mot chet, ratat, qui veut dire manquement. Non, la vraie traduction du mot ratat, c'est un manque. À partir du moment où je ne fais pas ce que je dois faire dans l'existence, je suis en état de chet. C'est-à-dire que je peux être le meilleur des maris, le meilleur des pères, le meilleur des citoyens, tout ce que vous voulez. Mais si je ne fais pas ce que je dois faire, et chacun d'entre nous a une mission sur terre, si je ne fais pas ce que je dois faire, je me sens mal. Et jusqu'à ce qu'un homme prenne conscience que finalement il n'est pas sur le bon chemin, et de là viennent tous ces problèmes, ça concerne même un homme foncièrement honnête, foncièrement pratiquant, foncièrement croyant, et foncièrement je veux bien faire. Parce que le problème c'est que tu ne fais pas forcément bien dans la bonne direction. Après il rajoute, alors lui bon il s'en est sorti, je traduis bien sûr au premier niveau, après on va voir les commentaires. Un verset très connu, mystérieux, parce qu'il ne va pas révéler c'est quoi le Zot. Il dit sur cette chose-là, un chassid doit prier toute sa vie. Le problème c'est qu'il ne va pas révéler c'est quoi cette chose-là. On va le faire nous. Lorsque viendra le bon moment, c'est-à-dire que toute sa vie, traduction exacte, un chassid, un homme pieux, doit chercher le bon moment pour prier sur cette chose-là. C'est quoi cette chose, ça c'est mystérieux. Et ainsi, si l'homme arrive à trouver le moment exact de la prière sur le Zot, sur cette chose-là qu'il n'explique pas, à ce moment-là il sera protégé d'un tsunami. Shet ef ma'im c'est la traduction en hébreu biblique d'un tsunami comme les commentaires expliquent. Shet ef ma'im, un débordement d'eau. Et donc ça fait allusion à quoi dans le langage poétique bien sûr du roi David, toujours au niveau de la traduction simple. Il y a des moments, il y a des fois dans l'existence où on est tout d'un coup dévasté par, on est détruit par une vague dévastatrice qui rentre dans notre existence et qui fout tout en l'air, qui nous ruine sur le plan matériel, sur le plan moral, qui détruit nous, notre famille, ou peu importe quoi, comme un véritable tsunami qui ne prévient pas, en quelques secondes tu te retrouves, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et donc David dit, toute sa vie un homme doit prier pour être préservé de ce tsunami-là. Parce qu'un tsunami ça arrive quand on est allongé sur les plus belles plages du monde. Et tout le monde comprend. C'est précisément dans les endroits les plus féeriques et les plus paradisiaques, c'est pas un hasard peut-être, que se trouvent les tsunamis les plus meurtriers. Le plus meurtrier qu'il y a eu dans l'histoire de ces nombreux derniers siècles, c'est celui qu'il y a eu donc il y a quelques années en Thaïlande. Et donc c'est sans doute pas un hasard au niveau du message, bien sûr, si les tsunamis les plus meurtriers arrivent souvent dans les endroits les plus paradisiaques. C'est pour nous faire comprendre justement que les grosses catastrophes arrivent dans l'existence au moment où tu y attends le moins. Au moment où tu crois que tout baigne dans l'huile, tout d'un coup, paf, tu peux être dévasté, tu ne sais même pas d'où ça t'arrive. Sur le plan individuel, comme sur le plan collectif. Et David dit, un homme doit être conscient qu'un tsunami peut arriver à n'importe qui. Et il dit, je t'en prie, Hachem, fais que ma vie ne soit jamais dévastée par un tsunami. Le problème c'est qu'il dit, sur cette chose-là, il doit prier. Ça il ne révèle pas c'est quoi cette chose-là, on verra nous-mêmes. On continue. « Quand ce tsunami arrive, protège-moi de lui. » Et etc. Est-ce que je vais lire jusqu'à la fin ? Non, ce n'est plus la peine. Après, vous pourrez lire vous-même. L'essentiel, on l'a lu. Alors, on va lire en introduction de ce cours, en profondeur, comment le Malbim lui explique. Après, on verra aussi un Rashi, etc. Le Malbim explique, les David Masquil sur ce psaume-là. Vous savez que le Malbim, à part le fait qu'il explique le sens profond du verset, ici comme partout où il explique, mais souvent aussi il ramène le contexte un petit peu historique à quelle occasion ce psaume a été dit. Parce qu'il est absolument évident que David ne décidait pas « Tiens, aujourd'hui je n'ai rien à faire, tiens, allez, je vais me faire un petit psaume. » C'était toujours lié, bien sûr, à un contexte, à une circonstance, à un problème qu'il avait dans l'existence. Comme de toute façon, ça transparaît dans de nombreux psaumes. Des fois, c'est plus difficile, ça ne transparaît pas. Alors là, il va nous expliquer à quoi ça fait allusion. Il y a eu, comme on le sait, une période de trois ans où il n'y a pas, où il n'a pas plu. Et ça a entraîné une grande famine dans le pays. Et donc, et David ne savait pas, mais d'où ça vient ? Or, David se sentait d'autant plus concerné que comme j'ai expliqué dans des centaines de cours, l'une des fonctions essentielles du roi, c'est d'amener l'abraha dans son pays, puisqu'il est représenté par la table dans le temple, les douze pains. Et donc, c'est l'une des fonctions, ce n'est pas la seule. Mais si l'économie n'est pas bonne dans un pays, c'est sûr et certain qu'à 90%, c'est la faute du gouvernement. Ça, c'est sûr. Soit des responsabilités dans le sens de mauvais choix qu'ils ont fait, soit de la corruption, soit peu importe. Mais c'est clair, l'économie est entre les mains du gouvernement. Il n'y a pas la crise mondiale. C'est d'abord le gouvernement. David était un dirigeant honnête, qui savait que si ça va mal dans le pays, ça dépend énormément de lui. Ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne parle pas d'une famine liée à une crise économique où on peut se réfugier et dire c'est la faute aux Américains, c'est la faute à la bourse. Ici, il s'agit d'une atsirade ghechami. C'est-à-dire, il ne pleut pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute de qui que ce soit. Donc, David, ici, honnêtement, cherche pendant trois ans. Mais quelle est la raison pourquoi il cherche, il fouille, il fouille. Maintenant, on commence à comprendre ce psaume. C'est qu'il commence à dire, « Achere, heureux est celui qui enfin trouve la faute qui a fait qu'il avait tel problème et qu'il peut enfin s'en débarrasser. » Donc, lui, pendant trois ans, cherche, « Mais qu'est-ce que j'ai pu faire, Ibonoche l'Olam, pour mériter, moi et mon peuple, mais c'est moi d'abord le responsable, une telle punition, trois ans de famine. » Alors, il explique, comment ? « Je m'en ai fait ça. » Oui, il a fait le rêve. Ça lui a pris trois ans pour trouver. On va voir tout de suite. Mais d'abord, je vais continuer un petit peu. « Chaya ba ettei ve gazrout som veta anit. » C'est pas que pendant trois ans, ils n'ont pas cherché. Ils ont décrété des jeunes. Ils ont décrété toutes sortes de choses que l'on fait en telle circonstance. Et il ne continue pas à pleurer. Il ne pleut pas. Jusqu'à ce qu'enfin, ils trouvent la faute. Comme c'est expliqué, ils rapportent la référence, je vais l'expliquer, moi. Et tout de suite, Hachem a accepté la reconnaissance de la faute. Et donc, ça fait allusion à ces trois années de famine qu'il y avait à cette époque-là. Et il envoie à la référence dans le Sefer Shmuel, etc. Je vais vous le répéter moi-même. Je vais continuer à expliquer après le Malbim. « Achare She'ra'a » Après qu'il ait vu « Che'id vadu et tavonom no shu » qu'après avoir pris conscience de la faute, ils ont été sauvés. À ce moment-là, il a compris qu'en vérité, que la punition n'était pas à cause de la faute, mais à cause du non-aveu de la faute. Et là, on touche à une des notions les plus fondamentales du judaïsme de la Torah, telle que je le mets souvent en évidence. Ce n'est pas la faute le problème. C'est la non-reconnaissance de la faute. Et on va expliquer cette notion-là. Donc, c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il dit « Achre ». Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Seulement après qu'ils aient pris conscience de la faute du problème, ils ont été sauvés. Ils ont compris que tout ce problème ne venait que parce qu'ils n'étaient pas conscients. « Achre kasu et tavonom » qu'ils n'étaient pas conscients de leur faute. Et il continue. « Achre mishe mocha limlo ala pêcha she pacha bema she chissach atahav » Il explique qu'en vérité, l'homme doit demander pardon, non, pas pour la faute en tant que telle, mais pour la non-prise de conscience de la faute, qui est la véritable faute. « Achre mishe no simlo pêcha zé agadol » Et heureux celui qui mérite de comprendre où est le véritable problème d'un homme, non dans la faute, mais dans la non-reconnaissance de la faute. Alors, à quoi il fait allusion d'abord au niveau du contexte historique ? Parce que c'est absolument fabuleux. C'était quoi cette fameuse faute ? Des années auparavant, Shaul était mort. Et il était mort, tué à la guerre par les phélistins. Et donc, après cette guerre, lorsque David est devenu roi, pas tout de suite, il a d'abord été à 7 ans à Hévron, comme on le sait, et seulement au bout de 7 ans, il est revenu à Yerushalayim, donc il n'avait pas tout à fait, on pourrait dire, la maîtrise de ce qui se passait dans le pays. Mais quoi qu'il en soit, comme on l'a appris, on a consacré un cours à ce sujet-là, en hébreu, « Lois pidu auto qu'era ouïe ? » Ils n'ont pas rendu, ils n'ont pas donné à Shaul, le peuple, mais dont David était déjà en partie responsable, ils ne lui ont pas donné le espède, comment on appelle ça ? Les hommages dus à son rang. C'est-à-dire, ils l'ont enterré, ils l'ont enterré comme un homme grand, mais pas comme un homme, pas comme un roi qu'on l'enterre. Voilà. Et, bon, personne ne pensait, je vais vous expliquer pourquoi, personne ne pensait qu'il y avait le moindre problème, pourquoi ? Parce que, bon, Shaul n'avait pas été non plus, je veux dire, un roi tellement extraordinaire. En plus, il y avait un autre problème, c'est que, dans la mesure où, après Shaul, c'était David, et que tout le monde savait combien David avait souffert de Shaul, automatiquement, le peuple craignait que si on fait trop d'honneur à Shaul, et qu'on commence à parler et quel homme il était, comme on le fait quand on l'enterre des grands, comme on l'enterre des grands, on a un devoir, pendant un an, de faire des espédimes, pendant un an, on fait des espédimes, c'est-à-dire, c'est Naouk, jusqu'à aujourd'hui, quand c'est un gars de l'ador, on a l'habitude, pendant un an, à chaque fois qu'on se rassemble, etc., on dit des paroles de Kavod sur ce grand qui a disparu. Ce sont des très grands, pas tout le monde, bien sûr, sur tout le monde, c'est un mois minimum, et sur les très grands, on continue, pendant un an. Et lui, c'était évidemment un très grand, donc normalement, on aurait dû pendant un an, mais bon, très vite, on a tourné la page, et comme j'étais en train d'expliquer, pourquoi ? Parce que le peuple s'est dit aussi, qu'est-ce que va penser David, si pendant un an, à chaque occasion, qu'un minyan se réunit, on commence à parler de la grandeur du roi Shaul. Donc, le peuple avait deux bonnes raisons de penser que ce n'était pas la peine d'en faire un plat, parce que d'abord, il n'avait pas été un si excellent roi que ça. Deuxièmement, pour ne pas faire de l'ombre à David, pour ne pas le vexer. David lui-même n'a pas non plus vu un problème particulier dans le fait de ne pas s'étaler sur les honneurs d'eux à Shaul, parce que je ne comprends pas, lui, il a quand même été victime de Shaul et gravement et terriblement et cruellement et injustement pendant des années. Donc, vous ne voulez pas que quoi ? C'était difficile pour lui. Donc, ils ont laissé tomber. Ce n'est pas grave. Sept ans se sont écoulés. Après, David est arrivé au pouvoir, à Jérusalem. Des années encore se sont écoulées. Je ne sais pas trop combien, mais en tout cas, de nombreuses années. Et voilà qu'au bout de 20 ans ou 25 ans, tout d'un coup, trois ans, trois ans, il y a la famille. Comment voulez-vous que David ou le peuple puissent imaginer que c'est à cause de cette faute-là, alors que dès le départ, personne ne pouvait imaginer que c'était une faute ? Tout le monde avait de bonnes raisons de penser que ce n'est pas une faute. Et en plus, même s'ils se trompaient, c'est le cas, comment voulez-vous que 25 ans après, on puisse imaginer qu'il y a un lien entre eux ? Voilà. Comment voulez-vous qu'ils puissent imaginer ? Bien que Hachem est quand même juste, quoi qu'il en soit. Ça veut dire qu'il n'envoie jamais une épreuve qui ne porte pas en elle le message, le signe, le pourquoi de l'épreuve. et là, c'était plus ou moins facile à comprendre, après coup, bien sûr, dans la mesure où la punition est liée à un problème de Parnassa, de Morgé, et que celui qui est préposé à faire venir la bénédiction dans le pays, c'est le roi, donc apparemment, il y a un problème ici avec le roi. Et comme David pendant trois ans a cherché mais qu'est-ce que je pourrais moi avoir comme problème en tant que roi, c'était pas trop difficile, c'est ce qu'il a finalement fait au bout de trois ans, c'est lié à un roi, mais c'est pas moi, c'est Shaul. Donc Hachem aurait pu envoyer une autre catastrophe, il aurait pu envoyer un tremblement de terre, comment on aurait compris le rapport entre un roi et un tremblement de terre, il aurait pu envoyer une armée qui aurait loint et nous tuer trente mille personnes, personne n'aurait pu comprendre, même David. Mais comme c'était lié un problème de Parnassa et que David, qui mieux que lui sait que la Parnassa est liée à la royauté, donc ne trouvant pas ce qui cloche en lui, il aurait pu se dire attends avant il y avait un autre roi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à cet autre roi ? Ah mais bien sûr on l'a mal enterré. Il l'a trouvé finalement mais ça a pris trois ans. Mais quoi qu'il en soit qu'est-ce qu'on apprend de là ? On apprend quelque chose ici, on apprend quelque chose d'absolument incroyable. Ça veut dire que comment finalement des erreurs, des manques, des faux, j'aime pas le mot faux, parce que je ne veux pas faire de ce cours un cours uniquement catéchisme. Mais le, mais le, mais comment en vérité des problèmes que l'on a dans l'existence peuvent nous accompagner pendant des années, des années, des années, des années, des années, être enfouis au plus profond de nous et puis 30 ans après ça ressort, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et ça peut entraîner comme on verra un tsunami. Tu as traîné avec toi pendant 30 ans, 40 ans que tu n'as pas voulu résoudre, 40 ans après, paf, tu es dévasté dans ta vie mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ce qui est arrivé ici à David. C'est pour ça que David commence l'option en disant Achere, mais quel bonheur de comprendre parce que combien de catastrophes tu peux éviter si tu arrives à comprendre ? Alors maintenant, bien sûr, on peut se poser la question mais finalement, où était le problème ? Où était la faute ? On a quand même donné deux bonnes raisons. Où était la faute ? Alors on a inexplicité, je ne veux pas trop m'apesantir sur la réponse que je vais donner parce que c'est vraiment plusieurs chiourts en soi mais juste pour dire quelque chose, après tout, David, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Le roi, le peuple, on a expliqué toutes les raisons qui font que ce n'était pas facile de rendre à Shaul tous les honneurs. Il y avait malgré tout une petite faute et ça c'est une leçon pour nous dans la vie de tous les jours. Toute personne, même si elle n'a pas eu un comportement extraordinaire dans sa vie, qui meurt violemment tué parce qu'il est juif, il s'appelle Met Al-Kidush Hashem et son tikkun est inimaginable. À partir du moment où Shaul est mort tué par les phélistins, quoi qu'il en soit pour défendre le peuple juif, c'est pour ça qu'il se battait, il est mort Al-Kidush Hashem au niveau du plus haut degré de Kidush Hashem qui existe. C'est le plus haut, il n'y a pas plus haut. C'est plus haut encore que si on dit à un juif prosterne-toi ou je te tue et qu'on se laisse tuer ce qui est déjà très 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 haut comme Kidush Hashem mais quand je pars me battre pour défendre mon peuple et mon pays et que je tombe sous l'épée ou sous les balles de l'autre, c'est le plus grand Kidush Hashem qui puisse exister. Ce qui veut dire que Shaul en plus ce n'est pas un simple soldat en tant que roi, en tant que responsable de la protection d'Israël et il est mort à l'occasion d'une guerre. À ce moment-là c'est évident que tout ce qu'il avait pu faire avant était complètement réparé sinon Hashem ne lui aurait pas donné le mérite de mourir de cette manière-là. Quand Hashem déteste quelqu'un qu'est-ce qu'il fait ? Oui ça arrive que Hashem déteste quelqu'un qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il le laisse mourir à 120 ans avec ses deux mains sur son gros ventre sans la moindre maladie avant entouré de sa femme de ses enfants de ses petits-enfants de ses aïa-petits-enfants avec le sourire crétin au visage. C'est vrai que ce n'est pas de moi c'est marqué dans le Talmud explicitement. C'est ce que Hashem fait aux gens qu'il déteste. Donc je parle des gens détestables et qu'ils détestent si c'est un sadique évidemment que non si c'est un homme juste un homme que tout le monde sait qu'il s'est mal comporté et qu'il mourrait comme ça c'est la preuve comme quoi Hashem lui a tout donné dans ce monde et il ne reste plus rien après. Je parle d'un homme détestable qui est la preuve que Hashem le déteste aussi. Donc à partir du moment où Shaoul a eu ce mérite de mourir à la tête des armées d'Israël qui défendaient le peuple juif sur sa terre c'est clair que Hashem lui avait tout pardonné sinon il n'aurait pas eu ce mérite là. Donc automatiquement ça devait pousser Israël justement à lui rendre tous les honneurs dus à un homme immense et ceci pendant un an. Et donc tous les calculs étaient des mauvais calculs et là regardez comment le mécanisme qu'est-ce qu'ils se sont dit oui mais on ne veut pas gêner David et David qu'est-ce qu'il s'est dit oui mais enfin il m'a quand même fait beaucoup de mal cet homme là. C'est-à-dire qu'en vérité que tous les calculs n'étaient que de faux calculs qui empêchait la véritable prise de conscience que cet homme là est un grand homme vu surtout la manière dont il a terminé il est mort pour défendre son peuple et donc il mérite tous les honneurs qu'on doit donner à un roi d'Israël et à un grand d'Israël surtout qu'il n'a pas toujours été un homme vilain et il a quand même été un grand homme toute sa vie n'oublions pas ce que nos maîtres nous disent l'une des raisons pour laquelle il a été choisi pour être roi c'est parce qu'à l'âge de 20 ans il était comme un enfant pendant un an qu'il n'avait jamais fauté ça veut dire c'était pas non plus n'importe qui il aurait dû être Mashiach voilà comment ? il aurait dû être Mashiach non Mashiach non Mashiach non mais en tous les cas Shaul Shaul non il est de Benyamin il ne peut pas être Mashiach est-ce qu'on ne pourrait pas dire bien qu'il ait perdu la royauté on doit quand même lui rendre hommage parce qu'il a établi la première forme de royauté le Malchot en Israël tu peux le dire attention hommage on lui a rendu nos maîtres ne disent pas qu'on l'a enterré comme un je ne sais pas quoi on ne lui a pas donné les honneurs qui lui étaient dus mais il en a eu évidemment il a eu les honneurs d'un grand homme mais pas du plus grand de la génération au niveau du poste qu'il avait voilà donc on voit comment le mécanisme fonctionne que finalement un homme croit qu'il est dans son bon droit d'avoir tel ou tel comportement et finalement il se trompe complètement ça va créer en lui un bouchon ça va créer en lui un gamme psychologique un problème intérieur qui va l'accompagner maintenant le problème c'est que ce genre de problème comme on le sait on le sait en psychologie on le sait en médecine on le sait dans toutes les sciences qui parlent de ce genre de phénomène plus tu attends et plus c'est un problème c'est comme encore une fois le calcaire dans les dents plus tu attends plus la nourriture se transforme en calcaire même si tu ne mangerais pas plus en tartre c'est pareil pour le cholestérol même si tu te mets à manger bien maintenant les graisses qui sont en toi avec le temps elles durcissent et elles bougent ça veut dire qu'un problème ne disparaît pas il ne fait qu'empirer et comme eux ils ne se sont pas occupés du problème tout de suite paf 20 ans après quand c'est devenu un calcaire psychologique énorme ça a tout bouché il ne pleut plus on va voir pourquoi le rapport avec la puits alors maintenant c'est intéressant parce que s'il n'y a plus de transmission de malhout il y a une rupture entre Shaol et David alors on oublie le passé et le passé revient c'est ce qu'on explique on ne peut pas évacuer un problème alors maintenant mes amis on va essayer de comprendre pourquoi le malbi m'explique c'est ce que transmet David pourquoi finalement c'est pas la faute parce que la question est évidemment je l'ai suggéré si c'était une faute de ne pas avoir fait le espède de Shaol comme il faut alors ils auraient dû être punis plus ou moins tout de suite non ils ont été punis à partir du moment où Hachem a vu qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas prendre conscience du problème et c'est ce que explique le malbime c'est ce que dit David heureux est celui qui reconnaît sa faute devant Hachem et le malbime explique de là tu comprends que la punition n'était pas il n'y a pas eu trois ans de famine parce qu'ils ont mal enterré Shaoul il y a eu trois ans de famine parce qu'ils n'ont pas pris conscience que c'était mal ce qu'ils avaient fait et de là le malbime établit un des principes les plus fondamentaux de l'Aïa Hadout un homme n'est jamais puni pour ses fautes un homme est puni pour la non reconnaissance de ses fautes je répète cette phrase mille fois je le ferai parce que c'est le fondement de toute la morale juive on ne reçoit jamais une punition pour ses fautes on reçoit une punition pour la non reconnaissance de sa faute c'est là le vrai problème et toute la Torah ne parle que de ça alors maintenant on va essayer de comprendre c'est ce que je viens d'expliquer justement où se trouve le maquor dans la Torah comment ? quand il y avait eu la faute Adam avec le serpent il n'a pas reconnaissance évidemment c'est justement c'est là le maquor c'est un maquor explicite la source biblique on la connaît quant à Chèm la différence entre Shaul et David c'est que quand Shaul faute il ne reconnaît pas sa faute et il se prétexte d'avance il dit mais non je ne l'ai pas faute et David tout de suite il dit ratatou c'est d'autant plus oui mais c'est d'autant plus intéressant c'est que justement David c'est justement pas le genre à ne pas reconnaître ses fautes tout de suite il reconnaît alors pourquoi dans ce problème là pas ? parce que justement ici encore une fois ce que la Torah veut nous montrer c'est comment des fois si tu veux le mensonge en nous se faufile pour nous trafiquer le cerveau même si on est quelqu'un de profondément honnête au point qu'on ne voit plus le problème ça peut arriver même à un homme comme David qui est justement le spécialiste de reconnaître ses fautes mais ici il s'est fait avoir pourquoi ? parce que comme il avait lui-même un problème personnel avec Shaul ça lui était difficile d'arriver jusqu'à cette reconnaissance en tous les cas quel est le marquard dans la Torah ? quelle est la source dans la Torah qu'un homme n'est jamais puni pour sa faute mais sur la non reconnaissance de sa faute ? c'est bien sûr c'est la faute d'Adam Marichon comme on le sait Hachem demande à Adam Ayeka où tu es ? Rachid pose la question comme s'il ne sait pas où il est comment Rachid explique ? il lui tend la perche ça veut dire vas-y explique si tu me donnes une explication je pardonne qu'est-ce qu'il fait Adam ? mais je n'ai rien fait c'est l'autre et selon l'explication de Rachid qu'on va reprendre très profondément aujourd'hui mais d'abord au niveau de ce que dit Rachid dis-moi c'est toi qui as créé le problème c'est pas moi moi j'étais très bien tout seul c'est toi qui as décidé qu'elle ne peut pas être tout seul donc accuse-toi toi-même voilà Hachem comme il est Hachem bon Hachem il sait se contenir encore il n'explose pas encore il va trouver la femme pendant 6000 ans il nous a fait exploser quand même c'est bien mais c'est pour ça non pas 6000 ans 3500 3500 on a reçu la Torah ça vaut quand même le coup quand même ça vaut le coup elle est bonne ça vaut le coup très bien mais l'expression ça vaut le coup au départ vient de ça non ça vaut le coup ça vient de ça tu prends un coup mais à l'autre côté tu prends que tu restes quelque chose en échange donc vous voyez ça vaut le coup donc donc je dis ça vaut les coups qu'on a reçus on a la Torah le reste on s'en fout maintenant je continue le Hachem va chez la femme il dit regarde ce qu'il m'a dit Adam il m'a dit que c'est à cause de moi qu'est-ce que tu as fait d'accord elle paraît elle dit moi j'ai fait quelque chose attends mais qui c'est qui a créé le serpent d'être le responsable du problème Adam lui dit tu es responsable tu as créé la femme et la femme lui dit tu es responsable tu as créé le serpent d'accord là Hachem il craque lui aussi il a ses limites il va chez le serpent il lui demande rien il a peur de lui demander d'accord et il écrase juste pour la petite histoire nos maîtres posent la question ils disent pourquoi quand il est arrivé chez le serpent il n'a pas dit qu'est-ce que tu as fait pourquoi il écrase il lui dit puisque tu l'as fait tu sauras d'accord vous savez ce que répond nos maîtres parce qu'il avait très très peur que le serpent le Nahash lui donne un argument que Hachem ne pourrait pas contrer ben c'est mon tafkid comment ? c'est mon tafkid du genre c'est excellent du genre c'est exactement ça mais la traduction en français c'est mon rôle c'est dis-moi qui c'est qui a créé le libre arbitre c'est-à-dire c'est toi qui a créé le monde justement pour qu'il y ait un problème c'est-à-dire que c'est mon rôle moi de le faire tomber c'était son rôle de ne pas tomber c'est toi qui a créé les règles du jeu nous on a joué selon les règles du jeu qu'est-ce que tu nous veux nous tous ? tu comprends ? on va te répondre le Talmud dit c'est une profondeur incroyable que Hachem savait que le Nahash allait lui répondre ça et comme Hachem savait qu'il ne pourrait pas répondre lui-même il n'a préféré pas poser la question ça veut dire que mais c'est incroyable c'est inimaginable ce que le Talmud cache qu'est-ce que le Talmud cache ici c'est qu'en vérité c'est très 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 difficile finalement d'accuser un homme d'avoir fauté parce que qui c'est qui a créé le monde tordu finalement ? qui c'est qui a créé le monde tordu ? qui c'est qui a créé Yetzelara ? qui c'est qui a créé l'argent ? qui c'est qui a créé les femmes ? qui c'est qui a créé les tentations ? qui c'est qui a créé ? qui c'est qui a foutu la miel ? le Libre ? D'accord. Mais c'est ce que le Nakash aurait répondu. Qui c'est qu'a créé le libre-arbitre ? Hachem a dit, bon. Maintenant, ça va tellement loin que nos maîtres nous disent. C'est la raison pour laquelle un homme ne peut pas être puni pour ses fautes. Pourquoi ? Parce que qui c'est qu'a créé la possibilité de fauter ? C'est Hachem. Et il savait très bien qu'entre les deux possibilités à laquelle l'homme allait choisir, celle de la faute, j'aimerais bien le voir, lui, face à... Donc il savait très bien que l'homme allait fauter. Alors, où est la taranar ? Ok. Mais alors, au moins, reconnais qu'il y a un problème. Au moins, reconnais. Ne fais pas comme si. Moi, j'ai un problème. Je n'ai pas de problème. Assume. Au moins, d'accord. Si Adam avait dit, tu sais, Hachem, je n'ai pas été à la hauteur du libre-arbitre. Mais je vais dire, j'ai kiffé dans la faute. D'accord. Mais je n'ai pas été à la hauteur. Mais qu'est-ce que c'est kiffant, une faute ? D'accord. Hachem leur a dit, bon, t'es un homme, qu'est-ce que je peux faire ? Je t'ai créé comme ça. À Kippour, on dit, il te va d'être à ta terre. Comment ? À Kippour, on dit, il te va d'être à ta terre. C'est tout le nyan de Kippour, c'est le vidouille. C'est tout le nyan de Kippour, c'est reconnaître. Et d'ailleurs, ça va tellement loin. Ce que tu remarques, les commentaires, les maîtres expliquent que la capara de Kippour, c'est pas magique. C'est parce qu'il y a vidouille. Parce que tu prends conscience, ça c'est la réparation. Le vidouille est en soi une réparation, la prise de conscience. Mais on va voir, ça va très très loin, ben, il va t'achem. D'ailleurs, on dit, khatati aviti pashati, on ne dit pas, excuse-moi, excuse-moi, on dit, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. D'accord. Donc, on a notre Makor. Le Makor, la source fondamentale de la vision juive de la faute, qui est la vision d'Hachem, puisque c'est la Torah d'Hachem. Ça veut dire, on ne reproche pas à quelqu'un d'avoir fauté, parce que c'est Hachem qui a créé le système, et c'est pour ça qu'il avait peur de parler avec le Nakash, que le Nakash lui aurait fait un croche, puis on disait, mais attends, qui c'est qui a créé le système, c'est toi ou c'est moi ? Mais le problème est, c'est que Hachem demande au moins à l'homme de prendre conscience qu'elle est une créature faible, fragile, qui se casse la figure, et qu'au moins il baisse le nez. Ne te prends pas pour. Nekouda. Je ne réponds plus aux questions maintenant, parce qu'il nous reste 20 minutes, et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à vous expliquer. Maintenant, on va voir un autre problème, qui est suggéré ici par le Malbim. Donc on a déjà répondu à la moitié du Malbim, pourquoi c'est le non-aveu qui est le problème, et non la faute en tant que tel. Maintenant, l'autre ignane, c'est pourquoi dans ce psaume-là, et ça c'est vraiment très important, pourquoi dans ce psaume, David lit la non-reconnaissance de la faute au fait qu'il n'y avait pas de pluie. Dit d'une autre manière, pourquoi la Providence a voulu que cet enseignement de l'importance de la reconnaissance de la faute se fasse précisément autour d'une punition qui était liée au fait qu'il ne pleuvait pas. Alors c'est d'autant plus extraordinaire que puisqu'on a commencé maintenant à fouiller dans nos références qui sont la faute d'Adam Arishon, restons dans Adam Arishon. La Torah nous révèle une manière extraordinaire. C'est quoi le tafkit de l'homme ? Pourquoi l'homme a-t-il été créé ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi l'homme a-t-il été créé ? Pourquoi ? Pour le récompenser. Pourquoi ? Non. Pourquoi dans le Torah ? Dites-moi dans le Torah pourquoi il a été créé ? Les petits barriotes. D'accord. Les petits barriotes. Pour vendre des parapluies. Et en plus à Cherbourg. C'est pas mal ça. Je suis très fort. Pour vendre des parapluies. Pour vendre des parapluies. Ou bien chanter sous la pluie comme dans la chanson américaine. C'est joli. Elle est belle cette chanson. Jane Kelly. Très joli. Et donc... C'est un homme et une femme de... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est marqué clairement. Et il ne pleuvait pas. Et rien n'avait poussé. Aucune végétation ne recouvrait le sol. Parce qu'il ne pleuvait pas. Et pourquoi il ne pleuvait pas ? Parce que Hachan n'avait pas encore créé l'homme. Qui Adam aïna avodeta Adama. Rachid prend ce verset et dit... Qu'est-ce que c'est que cette foule ? Il ne pleuvait pas parce que l'homme n'avait pas été créé. Depuis quand c'est l'homme qui fait pleuvoir ? C'est l'automne qui fait pleuvoir. C'est les saisons qui font pleuvoir. C'est les nuages. C'est la condensation. C'est la vaporisation. Je ne sais pas comment on explique ça. Peu importe. La nature qui fait pleuvoir. Ce n'est pas l'homme. Rachid dit... Non, 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 non. Le verset est très, 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 très sérieux. Il n'y avait pas d'homme. C'est-à-dire que l'homme doit prier. Parce que l'homme prend conscience que c'est entre ses mains. Ça dépend de lui. D'appuyer sur le bouton pour que le mécanisme fonctionne. C'est-à-dire que tout est là. Mais il manque juste... Pourquoi il fait noir ? Je ne comprends pas. Pourtant, tout le système est là. Oui, mais il manque une chose. Qui s'est qui appuie sur ? Le bouton. Le bouton. Il faut quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur. Ça veut dire que... C'est ce que révèle Rachid dans un langage moderne. Quand Rachid dit qu'il faut prier, ça veut dire quoi, en vérité ? Je ne peux pas expliquer d'une manière religieuse. Mais soyons un petit peu plus... On pourrait dire proche de notre manière à nous de voir les choses. Ça veut dire que l'homme a le devoir de faire fonctionner le monde. L'Hachem a tout mis en place. Maintenant, il faut l'homme pour appuyer sur le bouton. Ça reste quand même compliqué. Pourquoi ? Parce que je veux dire, on est quand même apparemment convaincus que c'est la nature qui fait pleuvoir. Ce n'est pas l'homme. C'est pour ça que Rachid parle de prier. Mais on va expliquer dans quelques instants. En tous les cas. On fait ça, justement, après... Nakhon. On prie pour la pluie. Mais ce n'est pas seulement ça. On prie tous les jours pour la pluie. Et c'est quoi le chemin Israël ? Le premier verset du deuxième chapitre du chemin Israël. Si vous accomplissez ma Torah, je donnerai les pluies en leur temps. Et on a ce fameux Ramban, pas Maïmonine, Ramban Nachmanide, qui dit quelque chose qui est l'un des principes les plus fondamentaux de la pensée juive que je vous ai souvent rapporté. Le Ramban dit, tout celui qui ose dire qu'il pleut parce que c'est l'automne, d'accord ? C'est très fort. Si on se serait attendu à ce qu'il dise tout celui qui mange du porc à Kippour, tout celui qui aimerait le Shabbat. Non. Celui qui dit, il pleut parce que c'est l'automne, il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est très fort. C'est-à-dire, pour pas grand-chose, on peut se retrouver en dehors. Pourquoi ? Parce que dit, si la Torah a insisté pour qu'on répète deux fois par jour, c'est pas ce tam de la poésie. Ça veut dire que c'est sérieux. Ah, mais nous, on voit tout le contraire. Non. Ça, c'est mon cours de jeudi. Tu vois tout le contraire. Oui, c'est-à-dire que tu vois les effets visibles extérieurs. Mais qu'est-ce qui a déclenché au niveau du monde invisible, au niveau des forces cachées ? Puisque comme on le sait, le monde a été créé sur le principe de Le monde visible et le monde invisible. Et le monde visible est tributaire du monde invisible. Avant que la nature se mette en place, il y a toute une action de forces invisibles qui agissent et qui, elles, par un phénomène de cause à effet, comme une boule de neige qui forme l'avalanche, agissent et entraînent les forces visibles, on appelle la nature. Mais les forces de la nature ne sont pas mises en place toutes seules. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a tout un monde caché. Et c'est au niveau de ce monde caché que le peuple juif intervient, ou plutôt que l'accomplissement de la Torah intervient. Voilà. Il y a plus de prière en or. Comment ? Il y a plus de prière en or. Excellente question. Mais puisqu'on est dans le Maas et Béréchit, on va continuer. D'accord ? Quelle est la malédiction du serpent ? C'est qu'il n'a pas besoin de prier pour manger. Mais bien sûr ! Mais tout est dans la Torah, mes amis. Simplement que notre tête, elle fonctionne à l'envers de la vérité. Parce que ta question... Mais non, je ne te rends pas à toi dedans. Mais ta question, je rentre dans ta question, je la détruis. Mais c'est une question typique qu'il ne fallait pas demander. Mais alors, comment se fait-il qu'alors dans les endroits où il n'y a pas de Torah du tout, il y a tellement de pluie ? Mais c'est la malédiction du serpent ! C'est quoi la malédiction du serpent ? Je te donne, me demanderai. Ça veut dire que partout où tu vas, tu as à manger. Nos maîtres posent la question, mais en quoi c'est la malédiction ? C'est ce qu'on voudrait tous. Mais c'est la malédiction. C'est que tu n'as même plus besoin de te rappeler que Dieu existe. Voilà. Tu ouvres la bouche, tu es assis par terre, tu rentres, tu bouffes. Mais ça n'a pas de goût. Comment ? Ça, c'est la malédiction. Ça n'a pas de goût. Mais c'est d'air, mais ça... J'ai la façon de manger, mais au final... C'est pour ça... C'est pour ça que nos voisins sont 2 milliards. Ils ont un territoire 1 milliard de fois plus grand que la petite bande juive qui s'appelle la terre d'Israël. Mais ils veulent tous ce petit morceau-là, parce qu'ils savent que leur vie, elle n'a pas de goût. C'est pour ça que le monde entier veut Jérusalem. Mais je ne comprends pas. Vous avez Tokyo, vous avez Londres, vous avez Paris. Paris. Vous avez New York, vous avez... Je ne comprends pas. Nous, quand on va à New York, on rentre à Manhattan, on est toute la journée en train de prendre des photos. Je veux dire, mais qu'est-ce que... Où on va prendre des photos ? À Jérusalem. Je veux dire, tu lèves la tête, la maison, elle est déjà en dessous de toi. Pourquoi vous êtes Jérusalem ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Paris, ça n'a pas de goût. Manhattan, ça n'a pas de goût. Mais Jérusalem, ça a un goût. Mais ça, ce n'est qu'avec les années qu'ils s'en rendent compte. Je comprends que finalement, tout le monde veut Jérusalem. Pourquoi ? Capital international des nations. Pourquoi ils le veulent ? Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de goût. Tu comprends ? Tu prends un steak tartare grand comme ça, mais pas assaisonné, ça n'a pas de goût. Tu prends une petite boule de falafel, mais bien de chez nous. C'est un nouveau goût. Très bien. Mais c'est ça. Eux, c'est des steaks tartare sans goût. Donc, c'est ça la malédiction du serpent. Tu ne rends pas terre, tu n'as même pas besoin de te baisser pour avoir à manger. Mais ce que tu manges, ça n'a pas de goût. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le narkash toute sa vie ? Mais il veut prendre à Israël. On a une petite bande de 15 kilomètres de large sur 50 kilomètres de haut. Mais foutez-nous la paix ! Ce n'est même pas grand comme l'Alsace, notre pays. Pourquoi tout le monde le veut ? Parce que c'est le seul endroit où il y a du goût. C'est bien assaisonné. Comprenez ? Donc, on reprend maintenant. Mais en Eretz Israël, dit le Ramban, ici dans notre pays. Bon, Rochim, je pense qu'on fait bien les moussades ensemble parce qu'il ne pleut rien. D'accord ? Ben oui, c'est la Shemitah. Et donc, en Israël, et tout celui qu'il a depuis longtemps sait que ce n'est pas des blagues, il peut y avoir 10 automnes sans pluie, il peut y avoir 10 années sans une goutte d'eau ici, et il peut y avoir, comme cette année, de l'abondance. D'accord ? Et donc, ici, ce n'est pas parce que c'est l'automne qui pleut. Ici, on est méritant ou on ne l'est pas. Mais non, ce n'est pas seulement dans le problème de la pluie, c'est aussi dans le problème de la Parnassa en général, comme dit l'Akmara au début de Taanit, « Geshamim, zo Parnassa ». La pluie, c'est un mot de codé qui fait vision à la Parnassa de chacun d'entre nous. Même si tu es dans la high-tech, quand ça marche, ça s'appelle que tu as reçu de la pluie. La pluie, c'est un symbole. La Parnassa de chacun ici en Israël, pourquoi c'est beaucoup plus facile de vivre en dehors qu'ici ? Parce qu'en dehors, notre Parnassa, même pour nous les Juifs, elle fonctionne comme pour l'égoïme. Ça veut dire que tu es méritant, pas méritant, tu l'auras. Tu fais ce qu'il faut faire d'après la nature. En Israël, on se rend compte tous que c'est beaucoup plus difficile. Je ne comprends pas. Je travaille plus, j'investis plus, ça marche moins bien. Des fois, c'est le contraire. Je fais beaucoup moins et ça marche mieux. Parce qu'ici, ça ne fonctionne pas d'après les règles de la nature. Ça fonctionne directement. Mais non, évidemment, c'est très dilué parce qu'on n'est pas à l'époque du Temple, on n'est pas à l'époque du Mashiach, et ce n'est pas aussi visible que je dis dans un cours. Mais tout le monde le sait aujourd'hui. Tu peux discuter même avec quelqu'un de laïc. S'il a vécu en dehors et ici, il te dira, ici c'est différent. Ici, et c'est parce que l'âme juive le ressent qu'elle a peur de venir s'installer dans ce pays-là, surtout si on est en pleine vie professionnelle. parce qu'on sait que ça ne sera plus aussi facile qu'avant. Parce qu'avant, c'était une vie de serpent. On se baisse, on ramasse. Ici, même si tu lèves la tête, tu n'y arrives pas. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui décide. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, on reprend maintenant. C'est ça le tafkit de l'homme. Le tafkit de l'homme, c'est de faire le lien de manière à ce qu'il pleuve. Mais maintenant, essayons de comprendre. Il y a une chose extraordinaire, finalement, que la Parnassa, dans l'image biblique, elle vient finalement de l'union entre le ciel et la terre. Donc, le ciel ensemence la terre. Mais cette image, elle est évidente. Ça fait allusion à quoi ? À un homme qui ensemence une femme. Mais évidemment, l'homme est céleste et la terre, la femme est terrestre. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est ce que nos commentaires font remarquer, pour ceux qui ont des yeux mais ne voient pas, c'est que tout le système, en vérité, sur terre, fonctionne selon l'image du masculin et du féminin. Ça veut dire que Hachem aurait pu très bien créer une terre qui n'ait pas besoin du ciel pour s'auto-gérer. Et le monde aurait été créé différemment. La terre aurait produit sa propre fécondation. Non. Tu es tributaire de la semence des gouttes venant du ciel. De la même manière, au niveau des humains, tu veux te multiplier, et bien si tu es une femme, tu es tributaire d'un homme. Si tu es un homme, tu es tributaire de la femme. Ça veut dire que tu es ciel et terre. C'est incroyable. Finalement, donc, si on essaye de philosopher un peu plus sur le concept de la création de l'homme, l'homme a été créé pour quoi ? Pour faire le ribourg, l'union, entre la dimension féminine et la masculine. La dimension féminine. C'est ce que dans la Kabbala, on appelle zone. Le ribourg entre le Zeranpin et la Nugva. Ça veut dire le ribourg entre les forces du haut et les forces du bas. Entre le don et le réceptacle. Entre le masculin et le féminin. C'est ça tout le tafkit de l'homme. On peut l'expliquer d'une manière terrestre. On peut l'expliquer d'après la Kabbala. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire que l'homme, son tafkit, c'est de faire le ribourg. Ça sera, encore une fois, bien expliqué dans le cours de jeudi, de faire le ribourg entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Entre le monde visible, le monde invisible, etc. Entre l'homme et la femme. Maintenant, on va comprendre une chose extraordinaire. Et pourquoi, justement, quand un homme ne reconnaît pas ses fautes, la punition est qu'il ne pleut pas. Traduit dans un langage moderne, il n'y a plus de ribourg entre la dimension masculine et féminine. On peut déjà trouver une application extraordinaire, mes amis. 99,9% des problèmes de couple dans des couples sains. Par voyou, c'est parce qu'il y a un problème qu'on refuse de traiter. Et donc, il ne pleut pas. Il n'y a plus de connexion entre le ciel et la terre. Il y a un problème qu'on refuse de traiter, qu'on évacue. C'est pour ça que la communication, le dialogue, qui est une forme de pluie dans un couple, est fondamental. Surtout, ne rien cacher, ne rien laisser, parce que tu prépares un tsunami. Combien de couples vivent ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. On vit. Et puis tout d'un coup, et ça arrive malheureusement très souvent, à un moment où normalement, ça devrait être plus facile, les enfants sont casés, il n'y a plus de problème, et même, paf, c'est l'explosion. C'est un phénomène de plus en plus fréquent, absolument dans nos générations. On attend que les enfants soient casés, puis après on se sépare. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, vous avez traversé les moments les plus difficiles ensemble, les moments de la jeunesse, où le sang est chaud, où on est violent, où on est vulgaire, où on lève la main. Maintenant quoi ? 60 ans, 65 ans, 70 ans, vous vous séparez ? Pourquoi ? Comment c'est possible ? Parce qu'en réalité, c'est le tsunami. C'est le tsunami. Il n'arrive pas forcément au moment où tu t'y attends. Tu es sur une plage de Thaïlande, tu es en train de te faire bronzer, il ne peut plus rien m'arriver, ça y est, enfin, et paf ! Pareil, le couple croit qu'il a enfin trouvé sa plage thaïlandaise, et puis paf ! Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème que vous avez gardé avec vous. Gardez, 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 paf, ça explose. On sait que c'est en place. Mais, je reviens maintenant à l'histoire du couple. Puisqu'on voit, dit le Malbim, que quand on ne reconnaît pas un problème des connexions entre le ciel et la terre, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Dans la majorité des couples sains, qui ne sont pas voyous, et pourtant qui sont bourrés de problèmes, c'est parce qu'il y a justement un problème qu'on ne veut pas résoudre, dont on ne veut pas parler, etc. Qu'on ne veut pas avouer. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et pourquoi ça, c'est le vrai problème ? Pourquoi pas le problème n'est pas le problème lui-même ? Pourquoi non ? Le fait que tu ne veux pas avouer qu'il y a un problème, c'est ça le problème qui fait qu'il y a une séparation entre le ciel et la terre. Pourquoi ? Mais parce que... Essayons d'analyser simplement la raison pour laquelle un homme ne veut pas avouer qu'il a un problème. Pourquoi ne veut pas avouer qu'il a un problème ? Parce qu'il est orgueilleux. Parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il est faible. Il ne veut pas reconnaître qu'il est fragile. Il ne veut pas reconnaître qu'il est limité. Mais mes amis, le fondement même de la raison pour laquelle Hachem a dit qu'il fallait être deux. C'est-à-dire qu'il fallait unir le ciel et la terre. L'O-Tov et Yot Adam l'Evado. L'O-Tov et Yot Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que l'homme est un ciel, donnons-lui une terre. L'homme a une semence, mais donnons-lui un réceptacle. Donc, créons l'union. Ok ? Ça veut dire quoi ? L'O-Tov et Yot Adam l'Evado. C'est-à-dire que tu ne te suffis pas à toi-même. Tu ne peux pas être seul. Tu es incomplet. Tu as des manques. Tu as besoin de quelqu'un. Où c'est marqué ? Le deuxième verset. Et c'est l'O-Ezer. Qui est en égdote. En face de lui. Contre lui. Peu importe. Dans les deux sens, toujours Ezer. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. C'est-à-dire que sur quoi est fondé le couple, dans son aspect le plus essentiel, sur la reconnaissance que, sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Je suis faible. Je suis limité. D'accord ? Et j'ai besoin de toi. Maintenant, maintenant, quel est le lien ? Mais on comprend. Si un homme ne reconnaît pas qu'il a un problème, c'est qu'il ne veut pas reconnaître ses limites, sa faiblesse et sa fragilité. Donc, automatiquement, face à sa femme, comment qu'il va être ? Je n'ai pas besoin de toi. Et donc, automatiquement, s'il y a un problème, je te rends dedans. Parce que je n'ai pas besoin de toi. Mais si un homme reconnaît qu'il est faible, limité, fragile et qu'il est bourré de problèmes et qu'il n'en a pas honte et que tout seul, il n'arrive pas à s'en sortir, ce n'est qu'une épave, automatiquement, dans son comportement par rapport au problème de l'existence, il aura le même comportement par rapport à l'autre. Je sais que j'ai besoin de toi. Donc, je n'ai aucun intérêt à te larguer. Puisque si je te largue, je suis mort. Quand un homme sait qu'il est en danger de mort, d'accord ? Il s'accroche désespérément aux seules choses qui peuvent encore lui donner la vie. S'ils rencontrent un morceau de bois comme ça dans la rue, vous le ramassez ? Non. Mais si vous êtes en pleine mer, vous trouvez un morceau de bois, qu'est-ce que vous faites ? On s'accroche. Tout dépend quoi. Si tu sens que tu as un danger de mort ou non, qu'est-ce qui fait qu'on dit facilement « Tu n'as qu'à rentrer chez ta mère, je m'en fous de toi. » Mais tu ne sens pas que tu es en pleine mer, tu vas crever. Donc, en vérité, c'est le même exercice, c'est le même problème. Comment tu es par rapport à tes fautes, tu seras par rapport à l'autre. Et donc, il y a une déconnexion entre le ciel et la terre. On va donner un autre exemple et on terminera sur cet exemple-là, bien que je le reprendrai jeudi. Quel est, dans la Torah, le personnage biblique qui est le symbole plus que des autres parce que tout celui qui est problématique dans la Torah a forcément ce problème de la non-reconnaissance de sa fragilité, donc le refus de reconnaître qu'on a besoin des autres. Donc, si je n'ai pas besoin des autres, s'ils sont là, c'est que pour que je les écrase. C'est le point commun à tous les méchants bibliques et universels. D'accord ? C'est pour ça que, comme je dis toujours et j'insiste et je ne serai jamais démenti, vous ne trouverez jamais dans l'histoire un homme méchant qu'était un homme heureux en couple. C'est impossible. Un homme et un homme accompli en couple ne peuvent pas être un homme méchant. C'est impossible. C'est forcément des dévergondés, c'est forcément des débauchés ou c'est forcément des hommes, même si officiellement on n'avait qu'une femme, d'accord ? Si la femme a le droit de parler, elle va dire comment elle souffre à la maison. C'est clair. C'est impossible. C'est impossible. Comme on ne peut pas avoir de l'eau sèche, on ne peut pas avoir du feu mouillé, on ne peut pas avoir un ciel en bas et une terre en haut, on ne peut pas avoir une femme qui féconde un homme, on ne peut pas avoir une nature à l'envers, on ne peut pas être un homme méchant si on est heureux chez soi. Un bonheur partagé bien sûr. Parce que l'homme est bien sûr qu'il est heureux, il a sa popote, il a... etc. Je parle d'un bonheur partagé, c'est impossible. Donc je reviens maintenant à ce que je dis. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer ? Quel est le personnage ? Oui, je dis que c'était le tronc commun à tous. Mais celui qui est... Je ne pense pas que vous allez trouver parce que c'est vraiment dissimulé dans la Torah, mais une fois je vais vous demander de dire oui, c'est vrai, qui est le symbole du refus total d'avouer qu'il a un problème, qu'il a besoin des autres, qu'il a besoin d'Hachem, qu'il a besoin d'un frère, qu'il a besoin d'une sœur, qu'il a besoin d'une femme, qu'il a besoin de quelqu'un. Non, non, j'ai besoin de personne. Bah, K1 ? Comment ? K1 ? Je pourrais te dire tout le contraire, puisque K1, je veux dire, il était prêt à tuer son frère pour avoir sa sœur jumelle. Je suis le garien de mon frère, donc ce n'est pas ma responsabilité. Ok. Ça ne me concerne pas. Ce que tu dis ne me gêne pas, mais c'est déjà, c'est juste d'abord parce que celui dont moi je vais te parler, c'est en vérité un Gilgoul de Caïn. Donc ça ne me gêne pas, tu as 100% raison, mais c'est déjà plus de l'interprétation. Mais je voudrais quelque chose qui va plus proche du verset, donc je vais vous le dire en vérité parce qu'il est tard. Nomètre dit c'est Essav. Et d'où on le voit que c'est Essav ? Vous l'aviez dit René ? Oui. D'où on sait que c'est Essav ? Bravo. On le sait. Bon, vous me direz de sa vie en général. Non, mais Nomètre cherche une preuve scientifique. Et une preuve de Nomètre, c'est de l'irréfutable. C'est du scientifique à l'état pur. Le fait qu'on voit dans la fin de la page la semaine dernière que quand il a entendu que Ra'ot benot Kna'an Bené Aviv que son père n'aimait pas les filles de Kna'an lui qui les trouvait si jolies les filles de son pays puisqu'il en avait deux. D'accord ? Il en avait pris deux. Ces fameuses deux cananéennes qui ont rendu folle sa mère. Katshti mechaiaïm ibnot Kna'an Je suis dégoûté de vivre de ces filles-là. Il voyait quand même la tête de sa mère. D'accord ? Qui n'en pouvait plus. En plus, lui, pour gagner, pour faire des économies au lieu de s'acheter une maison où cela louait il vivait chez ses parents. Comprends ? Le fils de sa papa il avait 40 ans le bonhomme. Déjà à l'époque 40 ans le supportait à la maison avec ses deux cananéennes. La mère devenait folle. Très bien. Katshti mechaiaïm elle dit carrément. Et son père dit à Yaakov Je t'en supplie n'épouse pas une fille de Kna'an. Qu'est-ce que dit le verset ? Yaakov l'a entendu. Il a vu sa mère. Il a vu son père. Il sait que Ra'od benot Kna'an Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit Mais c'est pas grave. S'il les aime pas les cananéennes Je vais en épouser une qu'il aimera peut-être. Il est parti épouser une fille de Ishmael. Seulement le verset dit Al-Nashab en plus de ses deux premières. Rachid dit Mais non c'est tout le contraire. Écoute Rega Rega Je préfère ce que dit Rachid Rega Rachid dit Regarde ça c'est hypocrite. Il va épouser la fille d'Ishmael pour dire à son père C'est le porc C'est sa beau fordue Je suis caché. Tu vois Ben maintenant Allez regardez Je suis un bon fils J'épouse pas une cananéenne Mais le verset dit Al-Nashab Pourquoi dire Al-Nashab ? On sait très bien qu'il en avait deux autres pour dire regarde ce porc D'accord ? C'est pas bon D'accord ? Il épouse une autre mais il garde les deux premières C'est-à-dire qu'il a fait aucun tikoun Il n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait un problème Il veut se montrer Mais t'as rien réparé du tout puisque les deux premières tu les as gardées Si t'avais dit aux deux premières Il veut se parfumer et il l'appelle Boss Mat Bravo Mais c'est ce qu'on a expliqué C'est pour ça que le maître dit que c'est les pattes de cochon Et c'est vrai qu'il a les sabots fendus Mais surtout il ne faut pas la mousse qu'on ne termine pas L'intérieur il était pourri Il se parfume Boss Mat Effectivement il l'appelle Boss Mat Ah mais Je te dis encore oui Mais oui Elle s'appelle Boss Mat Bravo 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 Il pue Mais il met du parfum Les rois de France Voilà Les rois de France C'est pour ça qu'elle s'appelle Boss Mat Son vrai nom comme on l'a vu la semaine dernière c'est Boss Mat Elle s'appelle Boss Mat C'est un parfum Exactement Bravo C'est encore plus fort que son avis de la semaine dernière Donc il met un parfum Rachid dit de là tu vois regarde ça Où t'as trouvé un homme dit Rachid qui entend de ses propres oreilles qu'il est dans une situation de faute Il a tellement pris conscience que c'est une faute qu'il va en chercher une autre Alors pourquoi tu ne divorces pas les premières Qu'est-ce que disent nos maîtres ? Incapables de faire un aveu réel d'être dans la faute Il ne peut que parfumer arranger mettre de la peinture sur des murs qui s'incroulent la vitrine les pattes de cochon mais faire vraiment ce qu'il faut faire quand on a pris conscience qu'on est dans le mal l'acte qui s'impose non bah une reconnaissance du bout des lèvres j'ai fauté c'est d'air mais divorce non je les garde Nos maîtres mettent le doigt ils disent regarde ça ça c'est le offi de la civilisation des salles le refus total de reconnaître qu'il y a un problème et on le voit tous les jours tous les jours erreur sur erreur dans la politique au Proche-Orient Obama machin etc la catastrophe c'est de pire en pire et il continue il continue il continue je prends que cet exemple là mais on peut aller beaucoup plus loin encore je termine le coup il faut que j'arrête on peut aller beaucoup plus loin c'est sans doute pas un hasard si etc j'explique on a expliqué que ce refus de reconnaître sa faute provient du fait finalement que l'homme ne veut pas avouer ses faiblesses ses limites et finalement c'est une vision très très orgueilleuse de soi j'ai besoin de personne je m'auto-suffis d'accord et c'est absolument incroyable que la religion des salles est représentée par des gens qui ne se marient pas et c'est absolument incroyable que le symbole de la religion des salles c'est un homme qui est devenu Dieu c'est-à-dire l'homme parfait parce qu'il est Dieu je ne sais pas si vous vous rendez compte comment les symboles accompagnent les salles ils ne s'en rendent même plus compte il écrit sur son front regardez qui je suis puisque qu'est-ce qu'on a expliqué la non reconnaissance de sa faute c'est le refus de la femme d'une certaine manière le représentant de sa religion ne se marie pas et pour bien montrer qu'en vérité cette religion rend un culte à l'homme l'homme est Dieu et donc on peut lui rendre un culte tout se tient du début jusqu'à la fin comprenez c'est extraordinaire et il y a encore tellement tellement de choses à rajouter ce qui est extraordinaire aussi mais j'en parlerai peut-être jeudi c'est que Ishmael lui par contre il a fait échoua et Ishmael a fait échoua dans le domaine de la reconnaissance de son problème puisque d'où on voit qu'il a fait échoua d'où un seul mot dans un verset au moment de l'enterrement d'Abraham il a laissé Israël passer devant lui or son problème était quoi qu'il refusait étant l'aîné le droit à son frère d'être finalement l'héritier du père au moment de l'enterrement il le reconnait non on fait l'héritier non passe devant c'est toi l'héritier c'est pas moi ça c'est à pleurer ça veut dire que nos maîtres voient dans le Ishmael biblique le ticoune absolu de la faute d'Adam Harishon je reconnais la faute qui m'a accompagné pendant toute ma vie puisque c'est dans ce domaine on dit pas qu'il a été plus gentil ou machin ailleurs non dans le domaine de la faute telle que la Torah en parle son refus de donner à Yitzhak ce qui lui revient il le laisse ça veut dire que la Torah encore une fois nous montre et ça c'est époustouflant je terminerai là dessus que Ishmael a une nature beaucoup plus prompt que Esav à faire le ticoune de la faute d'Adam Harishon Esav en est incapable Ishmael oui maintenant encore une fois je sais très bien qu'on vit dans une génération de confusion totale absolue parce que on n'a plus le temps d'en parler mais quoi qu'il en soit c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent Ishmael fait échouva et Esav on n'a aucun texte qui nous dit qu'il fait échouva Esav en tant que stylisation en tant que concept global je me rappelle les individus dans Esav qui sont des millions à faire échouva tous les jours je parle Esav en tant qu'idéologie et donc pourquoi parce qu'il semblerait qu'encore une fois le vrai problème de l'homme ce n'est pas la faute mais c'est le refus de reconnaître qu'on a un problème Ishmael dans sa nature serait beaucoup plus prompt à reconnaître ses fautes que Esav dit de notre manière la nature d'Ishmael est beaucoup moins orgueilleuse que celle de Esav et c'est vrai que si on fouille un petit peu on se rend compte que dans des milliers des milliers de domaines on peut le voir ne serait-ce que la manière dont il prie la procédation totale l'annulation totale etc et le alors bien c'est sûr ça dérange par rapport à tout ce qu'on voit qui semble et qui est effectivement le contraire mais on en parlera déjà on en a déjà parlé c'est pas du tout du tout un problème rappelez-vous le cours de la semaine dernière où j'ai déjà expliqué que de toute façon je veux dire même si le Ishmael dénaturé est aujourd'hui majoritaire c'est à discuter oui ou non mais quoi qu'il en soit nous savons qui a dénaturé Ishmael il ne s'est pas dénaturé tout seul c'est Esav comme on le sait Esav est toujours responsable de tout si Dieu veut un jour je vous expliquerai qui est derrière tous les mouvements terroristes comme le Hamas le Hezbollah ou l'état islamique et vous verrez qu'une fois de plus c'est pas Ishmael lui-même qui est derrière ses propres folies on s'arrête là pour aujourd'hui dans le groupe c'est le rapport entre eux